Et c'est parti avec un très bon départ, Nicolas Prost, très bon départ, Jean-Baptiste Dubourg, mais il ne va pas pouvoir passer, bien sûr, bien relâché, et derrière... R-Laché, deuxième ! Ouais, c'est ça, Patrice, R-Laché, deuxième... Un Prost, deux, R-Laché, trois, Dubourg, Dubourg qui tente de contre-attaquer immédiatement ! Ouh ! Alors là, c'est beaucoup plus serré que dans les finales d'avant... Il passe ! Il est passé, Jean-Baptiste Dubourg, à l'entrée de la Parabolique ! Ouais, il est passé ! Formidable passage et contre-attaque immédiate de Yann-R-Laché à l'intérieur ! Oh, en train de relâcher Dubourg ! C'est pas fini, hein ! Et attention, parce qu'Andreas Bacroud, maintenant, est revenu dans le bouclier de Yann-R-Laché, et on a également Stanis qui est en train de perdre le capot, Striptease pour la voiture Petit Forestier, devant Quentin Giordano, les morceaux tombent sur la piste, et pour l'instant, il se fait la malle, gentiment, c'est Nicolas Prost qui s'échappe ! Et... Bacroud qui attaque Yann-R-Laché ! Ça, c'était pas prévu au programme, hein ! Non, c'était pas prévu au programme, mais... Mais c'est comme ça ! Il le pousse, il le pousse ! On s'y attendait, parce que Bacroud a été aux courses en peloton, il aime la bagarre, il aime un petit peu ses contacts, et pour l'instant, il est dans le bouclier arrière de la voiture de Yann-R-Laché, alors qu'un morceau de la voiture de Panis vient de se détacher, et que Panis tente de revenir sur Andréas-Bacroud dans la parabolique ! Oui ! J'allais dire, il y a ce diable de Panis qui est en train de se dire, les deux devant, là, ils sont en train de se battre, ils m'ont pas vu, tu vas voir ! Ah oui, c'est ça, c'est la grosse baston, comme on dit, du côté des pilotes de cette finale, à l'avantage pour l'instant, du Poilman ! Attention à Panis qui attaque Bacroud à l'intérieur ! Ça passe pas ! Panis-Bacroud, la Formule 1 contre le rallycross ! Et Panis qui continue à perdre tout ce que sa voiture peut perdre devant ! Dis donc qu'il a lâché, il va trouver le temps long, là ! Oui, il va trouver le temps long ! Il y a deux fous derrière lui ! Et pour l'instant, Nicolas Prost avec 1,8 seconde d'avance sur Jean-Baptiste Dubourg, 6 secondes sur Air Laché, 6 secondes d'émis sur Bacroud, 6,8 secondes sur Panis et 8 secondes sur Jordano ! Air Laché, attaqué par Bacroud, lequel est attaqué par Panis, lequel est attaqué par Jordano ! Bah dis-moi, ça attaque partout en ce moment ! Ah c'est terrible, c'est terrible ! C'est la plus belle finale de la journée ! Attaque à l'intérieur ! Mais Bacroud, non, il ne passe pas ! Oh dis donc, la bagarre des trois, là, c'est terrible ! Et pendant ce temps-là, les OE se sont fait la malle ! Et les OE en formation de l'ordre ! Oui, mais on y regarde presque plus, on s'excuse, Marcel Tares, mais c'est derrière que ça se passe, alors que pour les OE, la piste est un boulevard ! Et Norma attaque encore de Panis sur Bacroud ! Oui, mais pour l'instant, il y a cette bagarre terrible au centre du peloton ! Ah, quel démo ! Et ça y est, Panis a perdu son capot, il est dans les routes Bacroud, Jordano n'a pas laissé un millimètre, ils sont tous les quatre en train de se bagarrer, et devant, on continue à filer le bon coton entre Prost et Dubourg ! Mais la figure la plus intéressante que nous ayons vue dans cette finale, c'est le dépassement de Dubourg sur un relâché ! Absolument, ils sont restés côte à côte, toute la ligne droite, avant que Jean-Baptiste Dubourg tourne... Oui, attention, Panis ! Panis qui tente une attaque sur Yannet relâché à l'entrée de la parabolique ! Oui, ça couvait, ça ! Et c'est pas passé, on se touche ! Panis qui part dans l'autre sens, qui récupère la... Non, c'était Bacroud, pardon ! Qui récupère la voiture et qui se retrouve toujours dans le bouclier arrière ! Ah, Bacroud ! Fantastique contrôle de Bacroud ! Il est terrible, Bacroud ! Il est terrible, il est terrible, il attaque à l'intérieur, relâché, relâché qui a un sang-froid extraordinaire ! Extraordinaire relâché, je sais pas comment il fait pour pas craquer ! Donc en plus qu'il a 60 kilos dans la voiture ! Oui, oui, oui ! 60 kilos dans la voiture et deux cinglés derrière ! Et Panis, Panis qui tente d'attaquer Bacroud ! Attention, le freinage à l'épeigne de la DZ ! Toujours Panis dans le bouclier arrière de l'audit de Bacroud ! Ah, c'est peut-être l'une des plus belles finales de la saison ! Extraordinaire ! Panis, Panis ! Ah ben dis donc, relâché, relâché qui est la roi arrière de travers ! La roi arrière droite de Yann relâché, qui est en train de lâcher ! C'est exact ! Attention, ça risque de jouer contre lui, ça, Yann ! Oh, poupo ! La roi arrière qui se balade dans tous les sens, je sais pas comment il fait pour tenir la voiture ! Moi non plus, moi non plus, mais il doit se faire mal au bras ! Ah oui, et Bacroud qui est là ! Et il y a Bacroud qui le sent, qui le voit, qui va attaquer, mais qui est attaqué par Panis ! Panis qui pousse Bacroud, Bacroud qui ne touche pas à relâché ! Mais comment il fait Yann relâché pour tenir la voiture ? Regarde la roi arrière, elle va dans tous les sens ! Je ne sais pas, je ne sais pas comment il fait ! Dernier tour, dernier tour pour cette finale ! Et relâché, toujours devant le groupe de furieux ! Avec sa voiture blessée, mais il continue quand même ! C'est le pauvre serre qui est attaqué par les chiens ! C'est énorme, c'est énorme ! C'est affreux ! Ah, attention, il passe, ça y est, il est passé ! Bacroud est passé, il doit être relâché ! Non, c'est énorme ! Il est relâché, revient devant, et c'est Panis qui est à côté de lui ! Et Panis dans la parabolique, qui va tenter l'intérieur ! Non, c'est Giordano ! Enorme ! Giordano qui a passé Bacroud ! Pou, pou, pou ! Giordano, le pilote de rallye au contact portière contre portière ! Ça doit être la première fois qu'il double de sa vie ! Et il y a un relâché toujours là ! Mais comment il fait ? Ah, je sais pas ! Erlaché, géant ! D'un point d'amier, Patrice ! D'un point d'amier ! Et victoire de Nicolas Prost ! Devant Jean-Baptiste Dubourg ! Importante 2ème place de Jean-Baptiste Dubourg ! Et record du tour, record du tour pour Jean-Baptiste Dubourg ! Erlaché qui va arriver ! Oui ! Erlaché qui va venir ! Il a résisté ! Oui, c'est fait ! C'est incroyable ! Devant Panisse, Bacroud et Giordano ! Ah, incroyable ! Extraordinaire finale ! Victoire de Nicolas Prost pour la journée ! Doublé des OE ! Doublé des OE ! Et surtout, Jean-Baptiste Dubourg qui prend un point supplémentaire en s'emparant du record du tour ! Ah là, les enfants, le classement provisoire de cette Trophée Andros 2020 bouleversée ! A l'issue de cette course de serre-chevalier ! Et je vous demande une ovation pour les pilotes qui nous ont offert un spectacle extraordinaire ! Ça, c'était beau !